coucou comment hop je me mets en route j'attends un petit peu que tout le monde arrive je lance tout ça salut stef toi tu enchaînes j'ai vu que pamela était en direct tout à l'heure enfin il ya une minute j'étais en train de préparer je lance tout ça coucou télézy comment ça va bien alors je vais couper ça j'espère que tout roule j'ai un petit peu un décalage vous me dites si le son est bon pour vous oui re brigitte et puis voilà je vais essayer de bien de bien suivre vos commentaires tac le projet est très dense aujourd'hui donc j'ai quand même préparé salut katia j'ai quand même préparé voilà un certain nombre de choses ça va être difficile certes sans doute pour vous de le faire en même temps que moi puisque donc on va faire le mini album que j'ai fait en présentation on tour donc en exclusivité auprès des démonstratrices sans pin up donc donc ouais bah ça va bien télézy donc voilà jeu comme d'habitude j'ai préparé la petite fiche technique ici elle est prête donc je vous la posterai tout à l'heure après le live ça va vous permettre en tout cas le live d'avoir quelques petites astuces merci steph c'est bon comme dirait pamela j'ai vu tu fais une excellente assistante vidéo donc donc voilà on va on va on va démarrer tout de suite donc ce cet album comme je le disais et bien je l'avais confectionné puisque j'ai eu la chance de travailler avec la collection feuillage infini pour voilà présenter cette nouvelle collection aux démonstratrices en france et au canada enfin au québec donc c'était mon premier live à ce moment là donc vraiment voilà je j'étais très très heureuse j'ai vraiment eu beaucoup de chance qu'on me propose de travailler avec cette collection qui est vraiment extrêmement inspirante et donc ce mini album en fait je l'ai pensé pour que vous puissiez en fait et que les démonstratrices puissent vraiment voir beaucoup beaucoup de techniques de petites techniques et des choses de voilà comment utiliser en fait leur matériel enfin cette collection et le pousser vraiment au plus loin de ce qu'on peut éventuellement proposer mais enfin j'imagine que voilà les filles vous avez aussi plein plein d'autres idées donc aujourd'hui je vais la partager aussi et je vais partager toutes ces petites astuces avec vous donc je vais tourner la caméra on ne va pas trop trop tarder pour celles qui ont le catalogue et bien c'est page 108 du catalogue que vous retrouvez cette belle collection on fera peut-être un petit point mais je veux la pas perdre trop trop de temps dans la confection de cet album parce que sinon bien on va se faire commun comment en ce moment il ya le seigneur des anneaux qui passe tous les mardis soir on va faire la version longue donc on va essayer de je vais essayer d'être voilà claire surtout n'hésitez pas si vous avez des questions donc je retourne la caméra et on se met au travail alors hop si elle veut bien voilà vous avez vu mon backstage et mon petit bazar en foutoir donc voilà voilà l'album je vais lever un petit peu pour que vous puissiez voir mieux voilà donc l'album la collection feuillage a fini avec ce papier découpé au laser qui est vraiment juste magnifique je vous l'ouvre pour vous découvriez celle qui ne l'aurait pas encore qui ne le connaîtrait pas encore là vous avez donc deux petites cartes donc c'est un album pour celles qui ne scrappe pas je pense notamment à katia dans lequel on peut mettre par exemple des photos si si tu veux voilà offrir à offrir ça pour un anniversaire pour y mettre des photos et ensuite eh bien on va l'ouvrir voilà et nous avons ici donc deux cascades avec l'intégralité en fait de la collection de papier design qui est assortie avec avec nos sets de tampons d'accord ici une petite pochette avec comme vous le voyez j'ai réutilisé et bien les les plioirs qui sont les mini plioirs qui sont dans le nouveau catalogue et le petit tag donc sans plus attendre eh bien on se met au travail hop alors tout le monde va bien ça suit enfin ça suit pour moi il n'y a pas à suivre vous écoutez sagement vous êtes gentils donc pour la couverture vous allez avoir besoin alors moi j'ai pris en pompe un pompe tout simplement j'ai pris pompe un pompe au départ puisque quand stampin up m'a envoyé la collection et bien je n'avais pas de feuilles juste jade qui est une de nos nouvelles in color donc je suis resté exactement je vous refais exactement le même album que ce que j'ai présenté à on tour donc vous allez avoir besoin de deux feuilles cartonnées de 24 cm,5 par 21 cm et on va marquer des plis avec notre massico à 10 cm 11,5 et 21,5 et vous faites la même chose donc pour la deuxième feuille d'accord et ces deux feuilles en fait on va aller les coller l'une sur l'autre bonjour viviane bonjour tout le monde bonjour muriel bonjour christelle merci christelle c'est gentil et donc on va aller coller l'une sur l'autre ici qui va représenter en fait notre tranche du milieu ok donc en gros vous commencez à plier d'un côté et l'autre vous allez puisque vous allez la plier également vous allez la retourner et donc elles se feront face à face je vais vous faire les plis comme ça vous allez bien bien vous rendre compte hop je mets une mesure ici donc les plis je les ai pré marqué comme je vous le disais pour essayer de d'aller jusqu'au bout du projet sans que ça prenne trop trop de temps j'ai vraiment hésité à vous le faire en live cet album je sais que voilà beaucoup d'autres démos me l'avait demandé j'ai beaucoup hésité puis finalement je me suis dit allez je saute dans le grand bas avec un gros projet mais voilà j'ai tellement pris de plaisir à le faire et à le partager que avec avec les autres démons que j'avais aussi envie de vous le présenter je marque bien mes prix avec le petit bois en os ok et donc voilà vous obtenez alors je vous les montre vous allez obtenir ceci donc x 2 là vous allez en retourner une d'accord pour avoir donc les deux tranches ici d'accord et vous allez venir les plier je vous montre sur l'album c'est ce qui va être en fait ici d'accord c'est tout simple pour moment il n'y a rien de compliqué donc je prends moi je travaille toujours à la colle liquide parce que je trouve que sur des projets comme ça et bien c'est plus simple ça évite ça va vous permettre quand même de comment de faire glisser votre papier si vous n'êtes pas tout à fait tout à fait d'équerre d'accord je vais coller alors faites bien attention vraiment sur ce genre de projet ce qui est très important c'est d'être précise et minutieuse up dans le collage de votre papier ok alors je sais j'espère que vous voyez bien petit souci de cadrage dans ça va aller d'accord donc voilà regardez on obtient bien bien la forme de notre album ça c'est pour la structure alors on va aller maintenant et bien mettre tout le matin j'en fait non on va lui faire la couverture allez on va lui faire la couverture donc la couverture on est comme ça ici pour la couverture j'ai pris du papier sous l'écume qui se marie très très bien avec notre pompe un pan surtout vous m'arrêtez si vous avez des questions donc pour la couverture 20,5 cm par 9,5 comme d'habitude on réduit d'un centi d'un demi centimètre à chaque fois qu'on va qu'on va superposer nos papiers ce qui va de donner cet effet de relief donc je vais coller je le reprends juste en face de moi deux minutes pour qu'être être bien bien en face voilà d'accord jusque là vous l'admettrez il n'y a vraiment rien rien de compliqué comme je le dis beaucoup cette collection en fait m'a beaucoup beaucoup aidé pour mes créations elles m'ont tellement inspiré que voilà il n'y avait rien de rien de difficile donc on va faire quand même également l'intérieur de notre de comment de notre album et on repart pareil 20,5 cm par 9,5 donc je vais essayer de coller rapidement et donc sur les quatre volets ici 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 et ici cette superposition de papier vraiment nous permet de donner toujours du relief à nos projets en scrap que ce soit en carterie ou pour les boîtes on essaye toujours d'amener un petit peu de relief à nos projets et grâce finalement et bien à nos papiers et nos toutes les couleurs que stamping up nous nous offre on peut vraiment vraiment arriver à faire de très très de très très beau très très belles associations de couleurs alors je ici ensuite on va devoir mettre des feuilles blanches mais on les fera après puisqu'elles vont devoir être tamponné et bon comme je voulais déjà dit plusieurs fois moi je préfère tamponner avant de coller parce que si on colle et qu'après on tamponne et bien on risque de faire une erreur et là bah votre projet est tout simplement fichu puisque vous ne pourrez pas le décoller ok donc là voilà vous aurez toutes toutes les mesures mais en fait vous allez reprendre la même mesure ici qu'à l'intérieur en sous l'écume maintenant on va s'occuper et bien des cartes qui sont ici d'accord alors pour ce faire vous me dites si je vais trop vite vous allez avoir besoin de deux cartes deux alors c'est précis les mesures parce qu'en fait je me suis fié à la taille et bien de ces magnifiques découpes qui sont donc des découpes au laser et qui sont dans la collection feuillage infini vous allez avoir trois planches de on va dire de fond de cartes comme celui ci avec différents motifs donc trois planches des fonds de cartes et trois planches de toutes des de toutes des éléments découpés comme celui ci donc vraiment vous allez pouvoir faire énormément de projets donc j'ai adapté en fait pourquoi je vous disais ça j'ai adapté ma mesure de cartes et bien à la taille de ces découpes laser qui sont un peu plus petites on va dire que éventuellement enfin la taille des la taille des des cartes qu'on fait d'habitude donc hop donc deux cartes donc 18,4 cm par 13 et on plie à 9,2 sur les 18,4 ce que j'ai fait ici donc pliage aux massicots donc ces deux cartes là vont venir ici j'ai tout simplement donc choisi deux décors donc des découpes laser qu'on va aller coller devant d'accord ça je mets de côté on va voir après on va sortir la colle pour l'intérieur des cartes je vous remontre le projet bonjour patricia pour l'intérieur des cartes vous voyez donc je suis sur un fond blanc à l'intérieur je vais essayer de vous rapprocher j'ai maintenant donc ça veut dire que j'ai rajouté une couleur j'ai rajouté du sous l'écume et ensuite je suis allé remettre une feuille de blanc tout simplement pour aller et bien apporter ces petites découpes là qu'on va voir tout de suite qui sont en fait dans les le lot de découpes qui sont dans le dans la collection feuillage infini ok alors je vais déjà coller mes deux feuilles vertes pour l'intérieur de la page 13 cm par 9,1 9,1 je vous rappelle qu'on a plié nos cartes nos cartes à 9,2 la petite astuce c'est d'enlever un millimètre ici tout simplement parce qu'avec le pli on risque on va perdre forcément un petit peu de mesure de papier donc vérifiez bien que vous que votre papier vert rentre bien dans votre carte quand vous allez la coller ok hop alors bonjour à toutes celles qui arrivent bonjour bonjour donc je présente aujourd'hui un album que donc en tant que démonstratrice j'ai présenté aux autres démonstratrices pour la sortie de notre catalogue j'ai vraiment eu cette grande chance là de pouvoir travailler en avant première avec cette collection donc vous voyez très simple et là comme j'ai enlevé un centimètre j'essaye de faire le point ce qui fera le point pas sûr bref vous voyez je suis bien d'équerre hop on va faire pareil si vous avez besoin de renseignements sur cette collection ou s'il y a des choses qui vous échappent surtout vous m'arrêtez ou vous me renvoyez un message par la suite il n'y a pas de soucis voilà on a nos deux cartes maintenant j'ai refait à ma tâche 12,5 cm par 8,6 cm vous êtes très très sage vous êtes vraiment voilà vous buvez mes paroles je pense donc voilà pour avoir toujours cette petite bordure toujours pour mettre du relief donc je vous redonne les dimensions 12,5 par 8,6 mais ne vous inquiétez pas évidemment je vous redonnerai les mesures tout à l'heure et donc là voilà hop on va travailler quand même un petit peu parce que ne pas me voir travailler et ne voir que coller et blablater dans le lot donc de Dyes qui est donc associé au set de tampons vous avez des petits feuillages comme celui-ci d'accord ils sont au nombre de 4 et donc je m'en suis servi ici pour aller découper mon papier blanc et donner un petit peu de relief à l'intérieur de la carte donc ça c'est une petite astuce que vous pouvez tout à fait reproduire quand vous faites une carte une carte voilà pour vos amis or indépendamment du indépendamment de l'album donc ah oui on l'attendait bah oui tu vois mais tu vas voir il n'a rien de en fait la collection est tellement la collection est tellement belle que voilà c'est pour ça qu'il a cet effet mais waouh c'est pas le projet qui est extraordinaire c'est simplement que la collection est superbe donc voilà on va aller placer nos deux petites découpes alors évidemment le fait qu'il y en ait 4 ça va vous permettre de passer vous voyez elles se font elles se font face elles ne sont pas dans le même sens le fait qu'il y en ait 4 et bien on va pouvoir passer la Big Shot une seule fois par carte donc j'y vais je vous déplace pas la Big Shot parce que bon je pense que vous connaissez mais si certaines veulent en savoir plus hop alors évidemment nous on aura plus la Big Shot ça va s'appeler autrement une machine de découpe puisque Stampin Up va sortir deux nouvelles machines une grande de la même taille que la Big Shot et une plus petite et donc d'ailleurs petite info parce que je sais par exemple que Annie envisage la petite Big Shot pour sa petite fille et je trouve que d'ailleurs c'est une très bonne idée vous voyez toute cette collection va passer dans la petite machine oui bah c'est gentil Stéphanie merci beaucoup donc voilà vous voyez on a les petits trous et surtout on est des bonnes scrappeuses donc on garde tout donc tout ça on va pouvoir le remettre dans un autre projet d'accord ? hop je vais faire pareil pour l'autre hop je me dépêche je me dépêche donc l'autre on va les mettre dans l'autre sens évidemment et puis hop après on va faire un petit peu de tamponnage parce qu'on aime bien quand même jouer avec nos encres en fait dans ce projet il y a plein de petites plein de petites astuces qu'on va pouvoir finalement réintroduire aussi dans des projets de carterie c'était vraiment c'était vraiment mon idée quand j'ai quand j'ai créé cet album voilà donc on va ici les coller elles se font face à face on va coller tout ça on va faire un petit peu de tamponnage quand même parce que on aime bien utiliser pas de problème Annie coiffeur ah bah oui bah vous avez raison d'aller chez le coiffeur moi c'est pareil alors que j'y aille j'y suis toujours pas allée depuis le déconfinement donc on a nos deux nos deux petites cartes dans le projet je vous remontre j'ai utilisé des petites tâches les petits points qui sont dans le set de tampons et un petit bonjour ici j'ai choisi parce que bon on va pas dire bonjour bonjour de pas mettre de message mais enfin après on fait vraiment comme on veut alors dans le set de tampons si vous n'aviez pas vu les petites tâches elles sont là on a notre message bonjour qui est ici et donc pour l'intérieur de cette carte j'ai choisi quand même de rester discrète et je vais utiliser mon encre euh sous l'écume alors pour tamponner je le rappelle pour celles qui n'ont pas encore l'habitude de c'est pas beau pour celles qui n'ont pas l'habitude de travailler avec les encres Stampin Up on a quand même des encreurs qui sont très très encrés donc on a pas besoin d'aller enfoncer écrinser notre tampon euh dans l'encreur vous avez juste besoin d'aller faire un petit bisou c'est comme ça que ma marraine m'a appris donc vraiment un petit bisou euh ce que je conseille de faire surtout à celles qui ne sont pas à l'aise avec le tamponnage c'est vraiment de prendre votre encreur dans la main de façon à sentir la pression que vous allez mettre euh sur votre tampon si vous le mettez ainsi euh vous allez parfois avoir tendance en tout cas pour les débutantes remarquez ça beaucoup à aller écraser votre tampon dans l'encreur donc voilà une petite astuce et donc là on va aller bah tout simplement ici je vais mettre quelques tâches ici pareil vous voyez là j'ai fait une bêtise vous l'avez pas vu ici et je vais reproduire ici quelques tâches ici hop on peut remettre un petit peu voilà pas besoin de plus on va remettre on va mettre le petit message bonjour bonjour alors ici je vais le reprendre en pan 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 pour qu'on le voit un petit peu mieux hop notre encreur le beau pan 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 ça d'ailleurs ça me fait penser que hop donc notre petit message bonjour puisqu'en plus on est sur l'ouverture de notre carte et bien on dit bonjour avant de découvrir alors est-ce que je suis droit ? j'espère que je suis droit je vois pas bien hop voilà notre petit bonjour hop et bien maintenant on va assembler et bien notre carte je range les encres pour éviter les bêtises hop est-ce que tout le monde a commencé à recevoir ces commandes euh du nouveau catalogue dites-moi tout alors moi j'ai j'ai reçu hier euh les pivoines t'es les y j'ai reçu tes encres aussi donc je te contacte en fin de journée pour voir un petit peu comment est-ce qu'on peut euh et bien se donner euh rendez-vous pour que tu récupères ta commande hop et voilà alors mon bonjour est pas droit c'est pas bien donc on a nos deux petites cartes on va aller excusez-moi je vais enlever ça parce que je trouve que ça fait mal aux yeux voilà hop d'accord et on les met ici on va les coller on va les coller tac donc on essaye de centrer quand même au maximum pour avoir un résultat bien propre oui ce matin ah ma grosse commande super caroline tu vas pouvoir enfin enfin t'amuser ah oui on est vraiment on est comme des enfants quand on reçoit alors j'essaye de de mettre essayez bien de les mettre vraiment face à face et comme je suis au pas au-dessus de mon projet j'ai un petit peu de mal à centrer peut-être me lever voilà clac ok alors maintenant on va aller coller ici et ici et bien nos deux découpes laser alors vous voyez que il y a un côté doré et un côté blanc pour un côté on va dire un peu plus épuré un petit peu côté plus chic non parce que le doré c'est chic quand même un peu plus épuré un peu plus épuré on peut travailler avec du blanc et sinon et bien hop on retourne ah tu attends tes pivoines Christelle ah bah écoute moi tu as j'ai pas encore eu le temps de démarrer de démarrer à travailler avec donc on a simplement besoin de mettre quelques petits points de col à droite à gauche pour que et bien ça tienne vous savez que notre petite col tombeau est quand même super efficace donc on n'a pas besoin vraiment d'aller en mettre en mettre beaucoup pour qu'elle colle bien un petit peu aux quatre coins quelques à quelques endroits du feuillage sur le blanc il n'y a pas de souci sur le doré il n'y a pas de souci ça colle parfaitement bien d'accord oui moi aussi je les adore car il ne s'est découpe là d'ailleurs j'avais peur je les ai tellement utilisés pour des projets je me disais mince j'espère que j'en ai assez pour pour vous présenter le projet et oui il m'en restait donc on va mettre celui-ci ici j'ai bien conscience les filles que ce projet est un peu long voilà surtout si vous pouvez pas rester trop longtemps je peux tout à fait le comprendre voilà comme j'ai pas une grande grande connexion non plus à la maison le faire en enregistrement et ensuite le charger c'était hyper hyper long c'est bien la campagne mais effectivement quand on du coup on a moins de débit alors hop voilà voilà donc vous voyez j'ai pas mis j'ai pas mis énormément énormément de colle mais voilà avec avec la tombeau il n'y a pas de souci ça adhère bien pas mal hein ? moi je trouve que toujours cet effet miroir il est juste il est juste dingue vraiment ils ont eu ils ont eu du nez avec cette ces plaques ces plaques ou découpe laser et comme en plus tout est découpé c'est que du bonheur à travailler quoi il n'y a vraiment pas besoin de se creuser trop la tête on a l'intérieur et maintenant on va aller travailler dedans alors pour l'intérieur on va faire les volets ici pas de panique alors il va falloir qu'on meuble un petit peu parce qu'il faut quand même merci c'est gentil Muriel il faut quand même que je les colle mais d'abord on va aller coller et bien toutes nos feuilles blanches mais avant ça on va les tamponner comme je vous le disais je n'aime pas tamponner quand bonjour Sandrine quand tout est déjà collé c'est vraiment le risque j'essaye de prendre le moins de risques possible je suis ancien pour ceux qui ne savent pas je suis un ancien assureur qui s'est reconverti dans le scrapbooking qui l'eut cru mais donc du coup j'ai toujours tendance un petit peu à voir là où il y a potentiellement du danger mais j'étais un assureur sympa potentiellement du danger et donc voilà appréhender un tout petit peu en amont un tout petit peu en amont ce qui risque d'arriver donc on va mettre à l'intérieur du matage blanc ces matages vont mesurer 20 cm par 9 il y en a 4 je pense qu'en fait même ça j'ai eu un pas content pourquoi j'ai eu un pas content si si j'étais un assureur gentil je vous promets donc il y en a 4 ne vous inquiétez pas je le redis toutes les dimensions toutes les dimensions je vous les redonne sans souci voilà sur une fiche technique que vous allez pouvoir ensuite imprimer il n'y a pas de problème donc ici c'est du tamponnage au milieu on va faire du tamponnage un petit peu sur le côté droit en bas et là on va travailler la pochette après donc pour les premiers tamponnages c'est ces feuillages-ci alors ce feuillage-ci je rapproche il est super parce qu'il est en deux exemplaires comme un petit peu les petites découpes laser qu'on a vu tout à l'heure elles se font face à face si bien que eh bien on va pouvoir jouer le face à face justement donc là j'ai tamponné en en pan-pam-pam-pam hop donc toujours pardon toujours mon petit bisou ah non je n'ai pas tamponné en pan-pam-pam je vous dis des bêtises je recommence j'ai tamponné en juste jade mais oui je change de couleur hop je nettoie et je raconte je raconte des bêtises et puis après je suis plus concentré donc hop je tamponne toujours petit bisou et on va mettre ici évidemment c'est une proposition les filles d'ailleurs vous voyez là je n'ai pas je n'ai pas mis dans le même sens que tout à l'heure enfin que dans l'autre projet mais c'est pas grave je réancre et hop joli pan 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 non pas pan 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 pourquoi pan 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 juste jade c'est donc une de nouvelles incolores je vais y arriver c'est d'ailleurs la seule incolore que moi j'avais eu lors de la présentation je nettoie mes tampons toujours pour éviter qu'il voilà qu'il s'abîme on va rajouter les petits points parce que j'aimais bien ces petits points là pour le coup je suis sûre de ma couleur si je remets la main dessus c'est toujours sous l'écume pour les petits points alors dites vous bien que de toute façon voilà ne reproduisez pas n'est pas besoin de reproduire parfaitement ce projet pour qu'il soit très joli encore une fois c'est la collection qui fait qui fait tout voir vraiment hop donc celle ci elles vont à la ici je vais reprendre mon sous l'écume et je vais utiliser le grand feuillage d'accord vous me dites si je vais trop vite ou ou quoi surtout vraiment manifestez vous je vais prendre également ce petit feuillage si pareil en sous l'écume donc voilà d'accord ensuite je vous ai fait des découpes je vais vous montrer avec les découpes qui sont reparties ici voilà vous avez des découpes qui sont vides vous le voyez ici donc toutes celles ci pardon elles sont assorties au feuillage au tampon au set de tampons toutes celles ci sont indépendantes et donc vous allez pouvoir aller et bien découper dans des couleurs d'autres couleurs c'est notamment ce que j'ai fait ici avec cette découpe ci est ce que ça va faire le point pour vous rendre vous faire mal aux yeux et donc c'est cette découpe ci d'accord je vais également utiliser tout à l'heure celle ci et ça on le on le reverra on le reverra tout à l'heure donc ça je vais le mettre ici vous voyez que ça dépasse un peu on va pouvoir aller tout simplement il vous le propose dans ce dans ce sens là mais on peut tout à fait le couper en deux je vais me rapprocher un peu peut-être vous êtes loin vous êtes loin de moi tac voilà donc vous voyez comme ça je le je le rassemble un petit peu on va aller faire du tamponnage et du découpage alors un petit chute de papier hop avec du juste jade du juste jade je vais tamponner ce papier et on va aller le découper alors je vais vous dire quelque chose au sujet de ces tampons ce sont des tampons pour celles qui ont le catalogue vous le verrez et celles qui n'ont pas encore éventuellement surtout si vous n'avez pas de démonstratrice et que vous n'avez pas encore de catalogue n'hésitez pas à me demander où vous pouvez aussi retrouver le lien voilà sur sur ma page ce sont des tapons des tampons qui s'appellent des tampons distinctive distinctive ça veut dire que ils ont été travaillés le caoutchouc voyez a été travaillé de telle manière que quand vous allez faire un tamponnage tout le relief va apparaître en une seule fois n'est pas besoin d'aller travailler avec des feutres pinceaux ou autre vraiment à chaque fois que vous allez tamponner vous allez obtenir ce résultat de profondeur et de relief et ça c'est tous les tampons distinctive qui vous le propose il y en a plusieurs dans le catalogue donc si vous avez besoin de voilà de renseignements plus avant sur ces tampons n'hésitez pas on ne voit pas le bas de la carte on ne voit pas le bas de la carte bon je j'essaye de faire mieux que ça alors on va pour le moment de toute façon je suis en train simplement de faire des petites découpes donc cette voilà c'est mieux comme ça cette cette feuille va être découpé vous voyez c'est parfaitement assorti ici avec ce cette découpe donc je vous le découpe je sais pas si on fera toute la déco du coup je vais peut-être passer à d'autres choses si on veut aller jusqu'au bout du projet il n'y a pas encore très très long à faire mais il y a pas mal d'autres petites astuces que je voudrais partager avec vous donc je vous montre simplement regardez trop beau j'ai de l'ancre sur les doigts trop beau pas de l'ancre de la colle j'ai vu un peu donc allez hop on y va du coup on va aller coller nos petits feuillages ici alors je mets la carte ici et je mets ça ici voilà oui ils sont magnifiques ces tampons tu as c'est bon patricia voilà excuse moi c'est vrai que comme j'ai l'écran dans lequel il ya vos messages à go à ma gauche et le téléphone à ma droite enfin non au dessus de moi je suis pas encore habitué à bien tout lire partout donc hop on va mettre simplement ce petit feuillage comme ça d'accord et on va aller remettre ça ici alors on aurait même plus qu'un d'ailleurs on va le sortir un petit peu plus là ça fait tellement longtemps que je les fais le projet que voilà on va le faire comme ça comme ça et on va les mettre ce feuillage si en 3d alors vous savez avec avec les petites mousses les mousses 3d 1 qu'on a l'estamping dimensionnelle on peut en mettre une voilà on va la mettre comme ça et je vais aller couper simplement le surplus bas de ma tige voyez qui dépasse de ma carte sinon on va être gêné d'accord donc ça ça va aller là le reste de la déco on va avancer parce que sinon mes pauvres comme je vous le dis on va on va la faire à la seigneur des anneaux version longue allez on colle et on passe on passe aux cascades pour celles qui n'ont pas il y en a qui ont l'habitude qui connaissent bien la petite subtilité de la cascade mais voilà pour celles qui ont moins l'habitude je vais vous expliquer alors dans le catalogue pour les tampons distinctifs je ne sais plus à quelle page il y a une petite récap de l'ensemble en fait des sets de tampons qui sont avec ce côté donc distinctive en relief on va dire hop voilà tac c'est vraiment une collection qui appelle à la superposition regardez voilà hop je recentre un petit peu je range mes encres pour pas faire de bêtises ok allez maintenant on va passer à la cascade j'ai pas collé ça ou c'est pas grave je le ferai après on va passer aux cascades mais voilà pour les cascades j'ai choisi donc de rester sur du papier sous l'écume vous allez avoir besoin de 12 de 12 feuilles donc 6 6 6 6 6 6 6 en fait c'était simplement pour pouvoir présenter l'intégralité de la collection de papier parce que souvent je trouve que quand on quand on reçoit des papiers donc ces papiers là sont 30,5 par 30,5 quand on reçoit à l'habitat t'as pas la vie t'as pas l'habitude des cascades patricia bien on va on va revoir ça ensemble tu verras c'est hyper simple donc je disais souvent quand on a des papiers 30,5 par 30,5 avec beaucoup de motifs ça peut faire un petit peu peur et on sait pas forcément comment on va pouvoir les utiliser regardez ici en les voyant et bien sûr des sur des petits des petits morceaux finalement ils font bien moins peur et on peut tout à fait et bien aller mettre des photos sans que voilà ça on ait l'impression presque un peu d'être agressé par ces papiers donc vous avez des papiers côté pile on va dire avec quelque chose de plus de réaliste des feuillages etc et côté face plutôt des formes pas géométriques mais un petit peu plus un petit peu plus abstraite certaines pouvant même faire penser un petit peu à de l'aquarelle comme celle ci par exemple mais voyez que en les réduisant vos feuilles n'ayez pas peur d'acheter des papiers décors parce que vraiment en les utilisant par petites touches vous allez pouvoir en tirer le meilleur d'accord alors pour comment les cascades je disais 10 par 9,5 hop j'enlève mon petit papier donc 10 par 9,5 et on va plier sur la longueur de 10 cm à 1 cm donc on va former je vous le montre je les ai préparé à l'avancé des prix à chaque fois d'accord donc je marque les prix alors on va réutiliser après le comment le le plioir ça va tout le monde ça suit je suis bien consciente que c'est un peu long j'espère quand même que voilà vous ne vous lassez pas j'ai pas de petite histoire à raconter aujourd'hui hop allez je marque rapidement mes plis et je vous montre après comment ça se comment ça se construit vous voyez ici j'ai également préparé donc des feuilles de papier décor les mesures c'est 9 par 8,5 mais ne vous inquiétez pas comme je disais la petite fiche technique va suivre et vous pourrez reproduire facilement ce projet ce projet chez vous d'ailleurs on pourrait l'imaginer avec d'autres collections pourquoi pas les pivoines je pense que avec le papier pivoine on pourrait faire un magnifique album de naissance pourquoi pas ou de mariage je pense que c'est une petite structure alors sans faire un album très très gros moi je suis pas très très à l'aise avec les gros albums en tout cas j'ai je suis assez lente j'avoue au travail et à scraper donc les gros albums me prennent vraiment beaucoup beaucoup de temps mais ce genre de support là et bien voilà peut peut permettre de faire un de faire un cadeau rapide avec cette jolie collection qui est la collection pivoine par exemple la collection marine on a une super collection avec des poissons une petite baleine qui sont vraiment trop trop mignon hop donc on va les coller nos feuilles sur nos cartes et donc et bien j'ai tout simplement comment utiliser l'intégralité des feuilles de la collection pour faire les angles ici j'ai utilisé la perforatrice trio qu'on a encore au catalogue qui est super performante puisque on va pouvoir faire trois formes de perforations différentes et je l'ai beaucoup utilisé pour cette pour cette pour cet album donc j'ai essayé de voilà pas se tromper surtout la petite chose à savoir quand vous utilisez vos papiers décors c'est et bien de voir le sens de votre papier là ce sont des mesures qui sont assez approchantes puisque on a du 9 9 10 et demi voyez des choses comme ça et donc on peut vite et ça m'est arrivé je vous c'est pour ça que je vous dis d'ailleurs ça m'est ça m'est arrivé plusieurs fois de me pardon de me tromper dans l'orientation de mon papier donc en quand vous avez un papier comme ça il n'y a pas tellement de sens c'est pas gênant mais quand vous avez un papier comme ça si vous vous retrouvez avec votre découpe dans ce sens là c'est un petit peu moins joli d'accord donc ça vraiment fait fait dire attention quand vous allez prendre vos mesures voilà c'est la petite la petite chose avec qu'elle il faut qu'elle il faut faire attention est ce que vous avez vu les filles que notre nouveau massico va se munir enfin d'un bras en centimètres avez vous vu cette info ça c'est topissime parce que ben quand même sur certains projets c'est quand même bien pratique d'avoir ces centimètres sur notre sur notre bras transparent ça manquait j'avoue notamment quand on fait bien du boîtage ou autre voilà c'est quand même où ce genre d'album a j'avoue que pour prendre les mesures latérales ça m'aurait bien arrangé d'avoir d'avoir ce ce bras en centimètres et chouette je me faisais la réflexion ce matin en préparant les découpes et bien stampin up m'a écouté et nous nous le propose maintenant maintenant à la vente et ça vraiment c'est c'est top oui 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 il faut faire très attention au sens du papier en effet patricia bon après voilà on est des scrappeuses donc on on arrive à ouais on arrive à c'est jamais perdu quoi on peut peut-être réutiliser notre bout de papier mais si c'est toujours pénible oui c'est super je suis d'accord avec toi stef c'est vraiment super cette réglette en centimètres comme quoi comme quoi on a quand même stampin up quand même écoute écoute les remontées donc il faut effectivement jamais jamais hésiter on est tous père c'est perfectible un estampin up ne dérange ne dérange pas à la règle bon je trouve que dans l'ensemble ils sont plutôt assez réactifs quand même sur sur pas mal de points comme comme tout le monde voilà on n'est pas parfait mais je dois admettre que on s'y sent bien quand même avec cette marque et puis en plus on rencontre des gens extraordinaires donc ça c'est ça c'est super d'imaginer finalement ce serait jamais on n'aurait jamais échangé comme ça si on n'avait pas bien ce cette passion commune je pense que c'est ça c'est vraiment une force une force on aurait continué à scraper dans notre coin on sera allé chez culture acheter notre petit matériel et puis on aurait continué à travailler peut-être dans notre coin là ça quand même permis de bien nous réunir et puis d'apprendre d'apprendre à nous connaître voilà on a nos cascades ouf enfin alors je vais essayer de reprendre le sens que j'avais fait dans le hop je vais faire comme ça dans l'ancien parce qu'après tout j'y avais réfléchi une première fois donc autant utiliser ce qui a été bien fait au départ voilà ça c'est pour le premier et pour le second clac clac on va mettre ça ensuite ça ça et ça et j'en ai un de trop attendez je me trompe d'où il sort celui là celui là il va là et celui là il va voilà on y arrive voilà excusez moi c'est un peu longuet alors l'astuce pour la cascade celles qui ne connaissent pas donc on a ici toutes bien les mêmes mesures on est d'accord sur nos différents plis on va aller prendre le premier et le coller vraiment en bordure alors je vérifie quelque chose voilà en bordure ici de notre projet je vais me rapprocher voilà d'accord est ce que vous voyez bien voilà je laisse faire le point donc en bordure ici de notre feuille je colle et je vous montre la suite allez je colle je vais enlever un petit surplus de colle parce que c'est un tube tout neuf moi j'aime bien penser bien hop bien qu'elle est voilà d'accord hop je me rapproche comme ça vous allez bien voir donc faites attention alignez vous bien alignez vous bien sur vos côtés d'accord et là on a ça cette partie là va vous servir de guide sur l'ensemble donc l'ensemble de votre cascade d'accord donc ici je vais remettre de la colle et je vais tout simplement aller donc replier et coller ici je vous le soulève regardez voilà et ça va aller se coller ici et ici d'accord alors hop alors j'ai les mains un petit peu abîmés je m'en excuse parce que je suis aussi dans mon jardin je bricole pas mal dans le jardin en ce moment avec le temps qu'on a en normandie ça pousse ça pousse et du coup je me suis un petit peu abîmé les mains pardon excusez moi voilà donc je vous montre ce que ça donne sur le côté est ce que vous voyez on a un rebord deux rebords d'accord on refait le troisième pour que je vous montre bien on remet de la colle ici on replie là c'est mon deuxième volet celui qu'on vient de coller et on va aller se coller ici et vous gardez toujours comme guide le rebord ici de votre feuille est ce que c'est bien clair vous me dites s'il ya quelque chose qui voilà vous chiffonne qui n'est pas clair 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 hop je me remets donc comme ceci bien droite par rapport à ma casse la même amalie d'accord je vous montre sur le côté vous voyez ici tac ici et ma colle qui n'a pas très bien adhéré d'accord et on va reproduire la même chose d'accord dans l'intégralité de nos feuilles remarquez bien voilà les plis pour que votre votre cascade ne se soulève pas trop ça j'avais peut-être pas assez travaillé mes plis et donc on va reproduire la même chose ici donc il y en a six d'un côté puisque ça représente les douze feuilles en tout puisqu'elles sont recto verso c'est bon patricia ok donc les douze feuilles de notre collection donc six d'un côté et six de l'autre je ne vais pas aller jusqu'au bout ici parce que sinon vraiment ça va prendre beaucoup beaucoup de temps je le finirai je finirai après ok alors maintenant on va passer encore une autre petite astuce hop je replie ça ça va être ici donc je vais aller coller mon morceau de blanc je re dézoome un petit peu pour vous voyez mieux d'accord et ça va être la petite pochette alors ça va être cette petite pochette si alors est ce que vous voyez qu'il ya du relief ok alors je colle ça d'abord puisque je vais en avoir besoin ah oui je vous ai dit un c'est vraiment il est dense il est facile à faire faire vraiment facile à reproduire faut juste bien rester concentré par rapport à vos mesures mais ça encore une fois avec la petite fiche technique vous n'aurez pas de pas de souci pour pour le faire alors pour ça cette petite pochette sur le côté j'ai utilisé ce plioir gaufrage vous voyez qu'il a donc des formes en haut des formes des formes en haut des formes en bas normalement ce plioir fait 8,5 par allez un petit peu moins de 16 cm d'accord vous allez devoir prendre une feuille je vous conseille de prendre une feuille de 16,5 cm par 9,5 on va la passer dans la big shot donc pour ce faire et bien vous lissez bien votre feuille la seule chose auxquelles je vous demande de faire attention et d'ailleurs je me dis avant on va faire autre chose hop je vais vous expliquer que ça c'est un truc auquel j'ai pensé ce matin en préparant en préparant notre live donc j'ai rajouté en fait des centimètres sur les côtés et dans le bas d'accord et vous allez voir pourquoi vous allez marquer un pli à 0,5 d'un côté 0,5 de l'autre côté et 0,5 dans le bas de la feuille avec vous hop donc 0,5 avec le massicot comme on a des petites mesures sur le côté j'aime bien aller voilà fermé faire mes mesures là quand quand on a des petites feuilles de papier là c'est pas le cas on a des bons appuis hop 0,5 et ici 0,5 et en fait que là je me suis trompé puisque j'ai fait 1 bon c'est pas grave donc voilà on a fait les plis on a fait les plis et en fait pourquoi on les fait parce que ça va vous permettre et bien voyez regardez ces plis vont sortir à l'extérieur de votre plioir et pareil au fond donc on va se caler sur ces plis pour refermer j'espère que vous allez bien voir pour refermer notre plioir correctement donc va falloir bien utiliser la ligne du dessus également en dessous donc je vais essayer d'élargir comme ça je sais pas trop comment vous montrer pour vous comprenez bien vous me dites s'il ya quelque chose de pas clair parce que c'est c'est pas facile de le de l'exprimer c'est tout simplement ces petits soufflets qui vont nous permettre de faire et bien la la pochette alors je j'essaie de mettre bien droit tac et je vais le passer et bien dans la big shot pour que vous matérialisiez mieux ce que je vais vous dire je redis encore une fois que cette collection va passer dans la petite machine de découpe donc vraiment ça c'est super top j'essaie d'aller au plus vite les filles je me rends compte que c'est vraiment long mais voilà j'espère que vous allez rester au bout jusqu'au bout de moi sinon ne vous inquiétez pas évidemment je la mettrai je la mettrai en donc voilà ce que ça donne on a en haut et en bas et vous voyez on a sur le côté parce que vous voyez bien là je me suis trompé j'ai fait une dimension un petit peu trop grande je vais recouper c'est pas grave donc on a ici en haut et en bas notre feuillage mais moi pour ma pochette ce qui m'intéresse c'est d'avoir que le bas du feuillage on va simplement aller couper puisqu'ils ne sont pas en fait ils ne se ils ne se chevauchent pas d'accord on va pouvoir aller couper entre les deux il n'y a pas de souci il n'y a pas une dimension une dimension exacte je dirais de l'ordre de 9 à les 9 cm entre 8 et demi et 9 d'accord et ça donne ça vous avez vos plis en haut en bas et donc vous avez votre pochette qui est formée on va la former je vais vous montrer peut-être que j'ai même préparé à l'avance si je la retrouve oui elle est là donc vous voyez je suis allé découper mes petits angles je vous montre rapidement comment on fait ça parce que ça c'est quand même c'est quand même utile on va aller donc découper ici donc ça c'est simplement pour vous permettre de faire votre pli correctement d'accord ce que vous avez alors la projette est toujours plus long ah c'est gentil caroline merci de ton encouragement voilà voyez donc on biseau et ensuite eh bien on repris tout simplement à l'intérieur et là vous avez votre petite pochette hé hé alors on va aller la coller j'enlève un peu le bazar j'avais j'ai eu un bureau plus grand pour noël mais je me rends compte qu'il m'aurait fallu encore un bureau encore plus grand donc ça c'est mon projet je vais chercher mon mon album tac donc la petite pochette on replie bien et on va tout simplement aller mettre de la colle et le poser ici je vous montre de plus près parce que vous voyez bien voilà donc je mets la colle ben je t'en prie caroline comme je le disais quand j'ai quand voilà rose m'a envoyé donc comment ça se passe quand on est choisi pour faire une présentation de collection et bien c'est c'est rose notre responsable france qui m'a contacté qui m'a dit voilà ce que tu tu aimerais faire cette présentation donc évidemment j'allais pas dire non c'est c'est vraiment un très très grand honneur de pouvoir faire ce genre ce genre d'exercice alors évidemment j'étais complètement excusez moi je vous voyais pas bien voilà ça donne ça complètement morte morte de peur mais quand j'ai reçu la collection j'ai dit bon alors là je peux pas aller m'aider sur pinterest parce que évidemment comme comme tout le monde de temps en temps je vais aller voir un ce que font les copines j'ai falloir que je me débrouille vraiment toute seule et finalement voilà j'ai réussi je pense à trouver vraiment des choses vous voyez vraiment trop trop beau ce type qui voit aussi voilà je il fallait il fallait y aller il fallait y aller donc on va faire juste évidemment là j'ai refait de la déco mais on va pas sinon on n'arrivera pas au bout j'ai refait de la déco ici puisque j'ai encore une astuce à vous montrer pour l'extérieur de la de la carte d'accord donc pour le tag alors hop oui j'ai fait des trucs donc 16,5 par 7 en pampin pan et en blanc 10 par 7 là aussi j'ai arrondi c'est le cas de dire j'ai arrondi les angles tac donc avec hop cette petite cette petite perfo elle est vraiment sympa parce qu'elle permet vraiment faire plein de petites choses et souvent on pense pas forcément à la sortie tac tac alors voyez ça forme ça forme un angle en fait ici il ya 3 angle 2 angles et un à plat mais on va utiliser la plat pour faire le petit trou tac 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 On va donc les coller l'une sur l'autre alors est-ce que quelqu'un part en vacances à l'étranger là pendant l'été nous on ne va pas bouger en Normandie donc si l'une d'entre vous vient en vacances en Normandie faites moi si, moi ça me fera plaisir éventuellement soit de se faire un petit après-midi scrap soit de se prendre un petit café moi je suis dans le Calvados à côté de Cabour mais voilà c'est avec plaisir que je passerai un moment avec vous on va faire le petit trou ici avec ce petit ah super super qu'il est en ligne t'as reçu la marguerite bon bah alors à toi les fleurs on continue donc on va centrer vous pouvez vous aider des guides ici mettez votre doigt pour à peu près voir si vous êtes à peu près à peu près carré j'espère hop et on va perforer on va y mettre un petit bout de de ficelle ça c'est la ficelle dorée qui est dans dans la collection qui est vraiment très très chouette parce qu'on voilà on va pouvoir aller je vais vous montrer comme ça on va pouvoir aller les feuillets enfin vous la détisser plutôt pour faire des petits pompons moi j'adore donc on en coupe un petit morceau claque hop voilà voilà et tac voyez donc ensuite je coupe le surplus j'étais un petit peu un petit peu gourmande quand j'ai coupé et après on est filoche trop mignon et donc là vous allez pouvoir et bien mettre votre taille dans la petite pochette qu'on a prévue à cet effet donc là normalement il y a de la déco mais voilà on va essayer d'avancer un petit peu on va essayer d'avancer d'avancer un petit peu alors pas de vacances ah mince pas de vacances en commun grand travail avec confinement bah oui je comprends bah moi c'est pareil il n'a pas ah d'accord il n'a pas pu passer son permis ah oui bah c'est pas oui bah alors faire le taxi pas cool je connais bien c'est pas cool et toi tu prépares ton le baptême le baptême du petit dernier qui a quel âge Christelle pas de date de congé sinon camping car d'accord ok bah écoute nous les campings ont réouvert Patricia j'ai même plusieurs amis qui tiennent des campings notamment à Cabou si ça t'intéresse moi je suis à côté de Cabour au Merville-Franceville si ça peut te donner des idées donc je vous remonte on est à l'intérieur évidemment voilà je le finirai je le finirai tranquillement sinon vraiment on y passerait la journée et on va faire maintenant la façade et donc là je vais vous redonner hop une petite dernière astuce on va dire avec les plioirs on va quand même on va quand même finir la déco de la façade ça sera quand même sympa donc pour la façade vous allez utiliser donc le deuxième morceau enfin le deuxième plioir gaufrage qui est vendu avec avec l'autre d'accord vous voyez il y a un papier d'ailleurs décor qui fait ce qui fait ce qui rappelle pardon ce dessin là donc pour pour faire regardez je vais vous montrer vous voyez bien ici je vais hop redézoomer on a 21 cm de haut d'accord d'album comme je vous l'ai dit tout à l'heure ma petite mon petit mon petit plioir ne fait que à peine ou à peu près 16 cm donc on n'y est pas on est d'accord donc la petite astuce je te remercie à toi Stéphanie d'être d'être toujours là c'est vraiment un plaisir de partager ça avec vous c'est voilà pour moi c'est des débuts donc j'ai pas autant d'aisance que d'autres mais en tout cas je prends vraiment grand plaisir à le faire vraiment voilà c'est je pense que c'est pour ça aussi qu'on fait qu'on fait ça c'est parce que on aime on aime ce partage là vraiment voilà je peux pas vous dire mieux je pense que j'ai peut-être trouvé ma voie dans ce partage là j'y éprouve vraiment beaucoup de plaisir donc pour faire finalement voilà cette hauteur là et bien la petite astuce c'est que vous allez avoir besoin de deux bandes de papier et regardez je vous ai préparé on va avoir je vais le dézoomer un petit peu une bande de papier comme ça d'accord j'en ai préparé une plus petite et on va tout simplement pouvoir aller et bien les mettre l'une sur l'autre d'accord et donc 10 mois et demi oh petit chouchou trop mignon et donc en fait votre petite démarcation elle va être tout simplement cachée par notre décor en façade d'accord vous voyez j'irais même que voilà il faut vraiment regarder de très très près pour eh bien pour voir pour voir la démarcation donc vous allez avoir pour ça besoin d'une bande de papier de 10 cm par 8,5 c'est la largeur en fait de notre plioir et de 12 cm par 8,5 donc je les ai passés dans dans la big shot donc vous voyez c'est déjà prêt il va vous falloir du coup une longueur au total quand vous allez les superposer de 19,5 donc ce que je vous conseille de faire je vais me rapprocher c'est tout simplement eh bien de mettre votre première feuille ici et d'aller jusqu'à 19,5 hop est-ce que vous voyez bien tac d'accord vous vous mettez comme ça et vous voyez qu'on arrive à 19,5 et donc vous savez qu'il faut que vous ayez collé ici vos deux mesures c'est bon ok allez je colle vous allez avoir le mal de mer mes pauvres en force de vous bouger comme ça donc je mets ici de la colle tout simplement sur le haut de ma carte je me remets hop ici pour ne pas me tromper 19,5 on est là bon après les filles on n'est pas au millimètre personne n'ira voir d'accord il n'y a que vous qui saurez que vous vouliez mettre un 19,5 ou un 19,5 personne d'autre ne le saura c'est souvent ce que je dis à mes clientes ou aux filles qui scrapent avec moi c'est que vraiment voilà si on fait une erreur voilà à part à part vous qui savez ce que vous vouliez faire au départ tiens d'ailleurs là je viens de me rendre compte qu'il y a une erreur de fait c'est qu'ici j'ai collé mais en fait je devais passer mon ruban comme ici d'accord ici je devais passer au milieu et je ne l'ai pas fait donc soit j'essaye de le décoller je vais voir si j'arrive à le décoller et si je n'y arrive pas et bien c'est pas grave ça va être ah quoi que ça va être un petit peu compliqué et bien c'est pas grave je vais aller le cacher là dessous mon ruban ok alors c'est ce ruban là qui est aussi donc vendu dans le duo de ficelles d'accord donc on va mettre hop un bout de ruban alors la longueur les filles ça ça va être vraiment ben oui tu vois on fait des bêtises je bavarde et je fais des bêtises hop on va faire à peu près cette longueur là parce qu'il nous faut quand même de la place pour le nœud tac donc ça hop ce que je vous conseille pour les rubans c'est quand même d'utiliser du double face ça le fixera mieux d'accord autre conseil prenez votre mesure pour être au centre si vous voulez que votre ruban soit au centre et nous c'est ce qu'on voudrait puisque et bien on a notre fameuse comment notre fameuse démarcation à cacher qui est à peu près à peu près au centre donc on est ici à 21 cm donc on va mettre un petit morceau de double face à 10 et demi hop je relève sinon vous ne voyez pas ah elle est hors champ donc je vais le recouper un petit peu ça va tout le monde tout le monde suit et bientôt fini vous allez pouvoir aller goûter après bon il est encore un peu tôt voilà hop donc un petit morceau de double face je vais le décoller si j'y arrive oui tac voilà donc mon petit ruban qui est là donc veillez bien à le mettre bien à plat d'accord donc là on est au milieu voilà bien à plat ça va oui et donc on va aller cacher notre ruban clac avec et bien tout simplement nos notre petit notre petit plioire je colle ça s'en colle très bien il n'y a pas de souci d'accord hop voilà c'est bon ah bah écoute je t'en prie Caroline j'espère que c'est bien expliqué j'ai voilà j'essaie de faire au plus détaillé que je peux pour que vous arriviez bien à suivre donc j'ai choisi ce motif là donc de découpe laser on est presque au bout là je vous ai donné vraiment toutes les petites astuces le reste c'est vraiment de la déco mais vous aurez les photos si vous voulez vraiment reproduire exactement je vous mettrai bah vous avez d'ailleurs les photos les photos en détail donc j'ai utilisé ici ce motif ce motif là on va aller le mettre en trois dimensions ici je suis allée découper où est-ce que je l'ai mis je l'avais il y a deux secondes dans la main mais je ne l'ai plus ah il est là donc dans les découpes à coudre alors attendez que je vous retrouve voilà c'est ce lot là ce lot là vous savez c'est les points couture il existe encore on l'a encore au catalogue ça c'est vraiment super et bien il s'adapte parfaitement c'est le deuxième rond je crois et il s'adapte parfaitement ici au centre de ce de ce médaillon donc ça c'est ça c'est nickel j'ai mis je vais remettre un petit message j'ai mis à une amie qui me fait sourire hop petite dédicace aux copines voilà hop je vais prendre donc ici je l'avais mis quand même ici en pan 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 tac alors pan 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 il est là je suis là hop alors je me remets là les filles voilà à une amie qui me fait sourire je vais refermer mon encreur pour éviter les bêtises oui elles sont très très belles ces découpes vraiment et vous allez vraiment voilà je vous le mets en live enfin je vous le fais en live vous allez vraiment pouvoir après le reprendre pas à pas avec le replay et puis bah écoutez si je dirais si ce projet vous a plu et que vous avez envie de le partager avec d'autres et bien voilà ça sera évidemment avec plaisir je ne vous le cache pas que je partage vraiment ça volontiers hop je reprends des petites mousses 3D excusez-moi donc moi en 3D notre belle découpe dorée avec nos petites mousses double phase tac vraiment merci à celles qui restent jusqu'au bout c'est gentil je sais bien voilà après on a pas mal de choses à faire les unes les autres pour le ruban quand même je vous conseille de le mettre sous le verre d'accord je remettrai un petit mot peut-être dans la fiche détaillée parce que ici voilà c'est un petit peu moins comment dire vous risquez peut-être plus d'abîmer votre découpe d'accord j'ai une dernière petite astuce après vous montrer et puis après je vous laisse tranquille le message pareil en 3D hop donc je vais centrer voilà et donc je vais pouvoir aller rajouter et bien derrière quelques découpes que j'ai faites donc avec les dies donc ici on va pouvoir je vais les coller après je ne vais pas le faire maintenant je vais recouper ma feuille qui est trop longue et je vais aller la glisser en dessous regardez ce que ça donne aussi dans du papier velin j'ai utilisé ça ça va donner un petit peu plus de légèreté un petit peu plus de légèreté et bien voilà à l'arrière à l'arrière du projet pareil donc ça va donner ça je vous montre hop regardez vous voyez ça c'est du velin d'accord on a les découpes on a cette découpe-ci qui est très rigolote ça donne ça une fois que c'est découpé hop c'est sympa d'accord alors dernière mais je t'en prie je t'en prie dernière petite astuce et ça je l'avais transmise aux filles pareil à On Tour mais du coup je vais la repartager avec vous dans nos feuilles découpe laser que je vais récupérer ici dans nos feuilles découpe laser notamment celles qui ont ces petites cartes-là enfin d'ailleurs c'est pas notamment celles qui ont ces petites cartes-là elles ont tout un cadre d'accord elles ont tout un cadre comme celui-ci et donc ce cadre je suis allée le détourner donc le découper et je suis allée les mettre et bien les bandes ici donc 21 cm de long vous n'avez pas besoin de calculer plus avant 21 cm de long je dézoome un petit peu ça se colle très bien un petit peu un petit filet de colle de colle liquide sans problème et ici et bien je suis tout simplement allée prélever et bien les angles vous voyez donc là l'angle il va faire alors bord à bord il fait 2 cm d'accord regardez bien et ça ça finit vraiment votre projet vous avez du coup un projet qui est complètement abouti je dirais des pieds à la tête vous voyez mon bazar des pieds à la tête il est habillé ok je ne vais pas le faire là parce que vraiment ça serait pour vous ça serait vraiment je pense vraiment je pense trop long à suivre si on va juste peut-être faire les tranches quand même allez j'ai oublié de vous montrer les tranches est-ce que je les ai oui je les ai allez on va vite fait faire les tranches j'enlève ça c'est moche hop donc pareil à l'intérieur on va habiller comme je l'ai fait ici nos petites tranches vous voyez là là et là et j'ai utilisé pour ça et bien toujours le petit tampon avec les petits pois donc vous allez avoir besoin pardon de deux petites bandes de 20,5 cm par 1 cm donc hop vous voyez j'avais tout tout préparé donc ces deux petites bandes elles vont aller sur les côtés ici donc on fera bien l'attention à les centrer et celle-ci fait 20,5 cm par 2,5 d'épaisseur d'accord oui on ne jette rien chez Stampin' Up tu as raison tu vois on récupère tout mais alors ma pauvre au fur et à mesure je gagne du terrain dans la pièce qui me sert d'atelier que je partage aussi avec ma fille qui est voilà son petit bureau aussi pour bosser et donc la pauvre au fur et à mesure je gagne du terrain je pense qu'un jour elle va me faire la remarque en me disant que quand même j'exagère j'exagère un petit peu pour prendre autant de place donc je finis vite je reprends une feuille je mets mon projet ici je finis vite avec mes petits pois où est-ce que j'ai mis ils sont là je reste toujours avec mon sous-lécume et là tout simplement les filles on va en mettre un petit peu comme on veut n'hésitez pas voilà à vous déplacer mettez-vous vous êtes là mettez-moi un petit message que j'ai vu qu'il y a une vidéo interrompue vous me dites si vous êtes là j'espère que hop voilà donc voyez simplement on va jusqu'au bout jusqu'au bout de la démarche pour utiliser notre kit complet et notre belle collection de façon c'est bon merci vous êtes là j'ai eu peur donc pareil bah là écoutez hop on va pas s'embêter on fait des petits points il y en a qui font des petits trous et moi je fais des petits points tac tac ah vous êtes là ouf j'ai eu un peu peur j'ai vu un message vous êtes déconnectés je dis mon dieu ça y est je les ai perdus alors qu'on est au bout au bout du bout on y est arrivé les filles on l'a fait je suis contente alors hop on va le finir quand même juste pour ça et puis après je vais vous laisser là dessus donc vraiment voilà reproduisez-le si ça vous fait plaisir il n'y a aucun souci évidemment à partir du moment où il est là il est il est vraiment pour vous seulement si vous le faites montrez-moi parce que peut-être que vous aurez d'autres idées je suis en train de coller les bandes je mets de la colle donc c'est pas très intéressant voilà si vous le reproduisez montrez-moi montrez-moi finalement ce que ça donne peut-être vous pourrez le reproduire avec pourquoi pas d'autres collections ça me fera vraiment bien plaisir bien plaisir de voir ce que vous avez fait évidemment encore une fois si vous avez des questions et bien je suis là pour y répondre enfin je pense que là vous êtes pas mal pas mal de démos donc vous connaissez déjà bien bien tout ça voilà vous voyez donc je vais vous montrer quand même le projet est fini une dernière fois après je retournerai la caméra pour vous dire au revoir hop donc voilà l'intérieur vous voyez ici et bien j'ai fait de la découpe on a notre petite pochette on a nos différents nos différentes cascades ici du tamponnage nos tranches on retourne ici l'intérieur notre tranche ici notre tranche là et bien sûr voilà notre joli médaillon notre joli médaillon et bien d'introduction on va dire de ce projet allez je retourne la caméra vous voyez j'espère que je suis encore coiffée parce que j'ai eu chaud donc je retourne allez j'arrête mes bêtises voilà me revoilà qu'est chaud bon les amis bah écoutez qu'est-ce que je peux vous dire de plus au sujet de cette collection feuillage infini je pense que là j'ai bien fait le tour de la question c'est gentil Sandrine merci beaucoup page 108 du catalogue vous allez retrouver toutes les infos sur la collection moi je reste disponible les dies sont super tout passe dans la petite machine voilà ça c'est ça peut être vraiment un plus je pense pour cette collection celles qui ne l'ont pas encore reçu ne vous inquiétez pas elles arrivent la collection reste une année donc pas de panique même si par hasard voilà je sais qu'il y a eu quelques petits temps je t'en prie Caroline quelques petits temps des délais pour certaines pour leur livraison n'oubliez pas quand même qu'on sort d'une période un petit peu compliquée donc c'est normal que la machine voilà Stampin' Up se remette aussi elle de son côté en route n'oubliez pas non plus qu'on a été confinés les uns et les autres à des délais des moments différents donc c'est normal qu'il y ait un petit peu de délais mais elle reste une année donc ne vous inquiétez pas on va pouvoir vraiment en profiter pleinement de cette collection peut-être qu'on pourra retravailler cette collection pourquoi pas à Noël avec des teintes un petit peu plus chaudes un petit peu plus autour du thème automnale pourquoi pas je pense que c'est une collection aussi qui pourra plaire sur des projets plus masculins puisque vous avez vu il n'y a pas de fleurs donc ça c'est une bonne chose quoi vous dire de plus je t'en prie Christelle merci beaucoup merci à vous toutes qui êtes restés aussi longtemps avec moi et j'ai toujours du mal à vous quitter parce que voilà j'aime bien nous on est encore assez pas isolés mais voilà j'ai pas grand monde autour de moi en Normandie qui fait du scrap et tout ça donc c'est quand même vachement sympa de pouvoir partager ça avec vous jeudi prochain même heure même endroit j'ai pas encore d'idée de projet je vous cache pas que je vais pas pouvoir faire des projets aussi aboutis à chaque fois parce que celui-ci vraiment est sorti de mon esprit je ne sais pas comment mais en tout cas voilà j'essaierai de toujours vous proposer des choses un peu originales faites vivre cette vidéo si elle vous a plu surtout partagez-la moi ça me fera plaisir et puis voilà honnêtement c'est aussi du travail pour moi donc ça me fait plaisir que cette vidéo voyage je vous embrasse très très fort surtout prenez soin de vous n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions sur le projet ou sur le catalogue Stampin' Up je suis là pour vous y répondre et puis écoutez je vous fais des bisous la fiche technique arrive juste derrière je vous embrasse bien fort et à bientôt